Je me suis situé à peu près au niveau de signal par rapport à ce cas-là, donc je suis largement inférieur. Il y a E1 BLU aussi, Samuel, qui a un dipole au prime, qui a un transportier. J'ai été surpris par les signaux des ECO-ALPHA, et il est très beau. Je trouve qu'il n'entend pas bien, il a du bruit chez lui. Et donc les références du matin, moi je trouve que G4RN est vraiment très fort, et il entend bien. Et E1 BLU aussi. Donc je suis allé à quelques ECO avec eux, et donc je vois comment à peu près me situer. On verra. Ça va faire des effets. Bon bah salut Alain, d'autres soirées. Je vais repasser avec HB9 VAP. On verra. On verra. On verra. pas mal. On verra. Il y a Autozy. On verra. Ça va Five. Un señor... ... En tout. looks eux, Merci. Là, je vais l'abri dire, moi. Ok. Alors, je vais l'abri dire. Ok. Merci. Je vous ai écouté les grands porteurs. Est-ce qu'il vous plaît ? Je vais l'abri dire. Je vais l'abri dire aussi. C'était fait. Mais à la suite, là, je vais l'abri dire. Ok. Merci. Merci. DQFO. Non, en d'autres, ça marche bien. J'ai changé d'antenne aussi. Je suis avec une belle saloupe verticale. On verra bien ce que ça donne. Elle n'est pas tout à fait réduite. Là, il y a 80 mètres. Je suis là. Il y a pas que ça donne beaucoup plus de choses. On verra si il y a quelque chose. Que puis-je faire ? Là, là, là. Pour moi, c'est tout. Rien de bien spécial. Je retourne au micro, puis... Je lui ai dit, tiens, je vais... Je vais faire quelques essais. J'étais sûrement sur le cadre à l'adresse. Je sais pas si j'ai écouté. Il y a le loup qui est arrivé. Tout parti du bout. Le loup a entendu quand même que j'étais là. C'est incroyable. Mais il a entendu, mais il a appelé. Il arrive sur la main sur la fréquence. Et après, il s'est rangé, mais bon... La perturbation avec elle amène. Je sais pas, c'était... C'était le VAB CTT. Ah, je suis pour le loup. Ok, bah, écoute, ça se passe bien ce soir. Ça marche très bien. C'est bon. Et puis, Alain, je te souviens, je suis là. Je sais jamais s'il est en Luxembourg ou s'il est en Allemagne. Alors, bon, que je suis là, il est en Loup de l'INCHAN qui est à ses séries. Donc, c'est quelque chose que je trouve un peu trop loin. Bon, je sais jamais si il est en Luxembourg ou s'il est en Allemagne. Alors, parce que je suis là, il a le loup de loup. Donc voilà, on le reconnaît bien. Je ne sais pas où il est, c'est un américain, mais c'est quand même hallucinant. Quand je vous écoute les fonds de QSO, je me dis mais c'est un américain ou c'est quoi ? Ah ben non, c'est ici. Voilà. Bon, moi en anglais c'est juste une catastrophe, donc on me reconnaît aussi d'ailleurs, parce que j'en veux dire qu'il y a un peu plus assez poussé. Mais voilà, comme si je suis toi, j'avais QSO et raconté mes petites histoires miniatures et renvoyé mes 73 et puis je suis un général pour le langage, j'en avais à l'intérieur. Mais bon, je ne peux pas raconter les mêmes, mais voilà. Et toi de ton côté, alors t'as changé d'antenne, raconte, pour ce qui se fait, c'est fait, Hp9V avec. Ah oui, je t'ai dit, j'ai dit, j'ai une delta l'eau verticale, il faut l'avoir en position verticale, quasiment. En vidéo, tu as de 20, 24 heures par an, c'est ce que j'ai en même temps, c'est en début, c'est pas beaucoup. Donc, deux fois 27 mètres à décembre et 28 mètres de base, je pense. Et j'ai l'impression qu'il y a environ 7 mètres au-dessus du coin. Oui. Environ 7 mètres au-dessus du coin. Et avant, je vais le coin gauche. J'ai une erreur, on a fait garder le coin gauche. Merci. Pour R1 sur 3700 par là, sur 3800, je vais plutôt réfléchir.